bonjour bienvenue à arcane moi ça vlog numéro 2 sur la restauration de la slick chick 1963 gott libre et j'en profite aussi pour me souhaiter bonne fête c'est ma fête aujourd'hui et j'ai que pour ma fête j'allais vraiment me gâter puis mettre du temps sur la slick chick parce que c'est ça je vais m'accorder du temps pour travailler sur les choses que j'aime c'est quelque chose que je fais pas souvent je me l'accorde le jour de ma fête aujourd'hui j'ai décidé de tomber direct dans le croquant du mordant du solide c'est à dire démonter le playfield le nettoyer et mettre les leds mettre les nouveaux élastiques alors j'ai que quelques heures devant moi avant de partir mes petites fins de semaine à Kamouraska est ce que je suis capable de faire ça en deux heures et demie à peu près ouais deux heures et demie on part ok ça fait que c'est toujours et tout le temps le fameux calvaire des vis plates propres à gott libre que je déteste donc alors on va voir avec pipette et ses batteries rechargées si je vais pas trop pogner les nerfs après à essayer d'y aller à l'outil électrique le plus possible et j'ai quand même mentionné que la slick chick sa grosse grosse particularité je crois que c'est la seule machine qui a neuf pop bumpers dans l'histoire de la pinball peut-être plus je sais pas là mais c'est vraiment sa grosse main feature il y en a cinq qui sont actifs il y en a quatre qui sont passifs alors ceux-là ils ont corrément l'activateur qui replonge eux c'est simplement des bumpers avec des élastiques je démontre démontrer pas les pop bumpers aujourd'hui je vais enlever les capuchons je vais nettoyer les saquettes de lumière je vais tout nettoyer ce que je suis capable de faire mais pour tout ce qui est mécanique de pop bumpers ça va aller à plus tard parce que c'est quand même assez costaud comme job et puis qu'est ce que je voulais dire donc ben c'est du art work de rory parker qui est reconnu comme pas mal dans les meilleurs dessinateurs de pop art de pinball des années 60 c'est un très bon dessinateur est-ce que c'était le meilleur dessinateur des années 60 non mais pour les pinball oui et on remarque un style où ce que tu sais c'est extrêmement quand même gentil smart c'est vraiment très accessible pour tous et quand même bien fait mais les mots t'a dit le lapin pourquoi il s'est pas forcé plus que ça tu sais les filles sont quand même correctes mais je veux dire faut se rendre à l'évidence slick chick c'est une copie totale de playboy qui était vraiment dans le dans le summum de sa popularité à cette époque là ils voulaient pas payer les droits ils ont trouvé un thème qui fitait avec un thème de pop bumper le designer j'ai lu un article qui disait qu'il voulait de quoi cinq deux mots de cinq lettres avec un i dans le milieu il est passé proche d'une rotisserie qui s'appelait slick chick alors il s'est dit ça marche bien slick chick donc on va coller le nom slick chick plutôt que de payer les droits à playboy donc il a des magnifiques bonnie de playboy avec leurs petites leurs petits pompons leurs oreilles et tout c'est c'est playboy mais ça là c'est comme si genre il voulait pas parfaitement copier box bonnie et les personnages la warner c'est c'est une drôle d'hypocrisie tu sais je veux dire ça on le voit vraiment que c'est box bonnie mais un petit peu modifié c'est à leur place là je serais allé all-in puis écoute je pense que j'aurais mis box bonnie daffy doc puis tous les personnages la warner tant qu'à faire là n'essayez pas de vous cacher que vous avez un peu de scrupules vous aviez copié pieds playboy vous auriez pu copier warner brother en même temps dans votre artwork voilà c'était mon éditorial d'un gars qui juge des produits qui date de 60 ans alors sur ce on va accrocher ça en timelapse puis regardons ça c'est des idées devant nous 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 ça Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant la prochaine étape pour être capable de ramener ça d'un beau fini brillant, ça va être entre autres de passer, moi je passe carrément un nettoyant à l'ammoniaque, un Windex là-dessus pour enlever tout ce qui est trace blanche. Et après ça je vais mettre le Novus 2 pour tout polir, cirer, nettoyer, tout ça, une dernière passe. Mais sinon, d'autres trucs que j'ai fait par en dessous, il y a quelque chose que j'ai fait comme par exemple, je me suis amusé à nettoyer un des contacts ici, celui-là il est plus dur à nettoyer parce qu'en dessous la couette de fil passe derrière, je ne suis pas capable de la dévisser. Mais juste pour vous montrer, à l'origine, en fait ça a l'air de tout ça, c'est très 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 sale. Si on fait ça ici, bon, on peut voir à quel point c'est très sale, mais maintenant il y a moyen de rendre ça quand même beaucoup plus propre. Alors, éventuellement, je vais toutes les faire, mais là c'est pas là sur lequel je vais me concentrer pour l'instant. J'ai démonté les flippers, ok, il y en a un que ça s'est super bien passé, ça a bien dévissé, j'ai été capable de le retirer. L'autre, malheureusement, la vis a cassé dedans et avec une paire de pinces, vu qu'il en restait un petit bout qui dépassait, j'essayais de l'enlever sans succès. Alors je suis particulièrement déprimé, je ne suis pas capable d'enlever ça. L'option qui resterait, ce serait de le couper au grinder et avec une perceuse, avec une mèche à métal, d'aller visser et enlever la matière. Mais sinon, au sous-sol, j'ai d'autres flippers comme ça du genre, écrit flipper dessus, ils n'ont juste pas la vis. Mais j'en ai un avec le flipper écrit du bon sens, ça fait que ça va être ça que je vais utiliser pour l'instant. L'autre mauvaise surprise que j'ai eue, c'est que normalement, ça c'est les ressorts qui sont en dessous, qui font office d'effet de retour pour que le flipper reprenne à sa position. Et celui-ci, en dévissant, je me suis rendu compte qu'il a perdu un des loupes comme ça qui fait que ça s'attache. Alors peut-être que je vais devoir en dérouler un tour et faire un pliage pour aller refaire cette forme-là. La seule chose, c'est qu'en faisant ça, ça fait en sorte qu'il va être, mon Dieu, il a trouvé le tour de tomber dans le trou ici. En faisant ça, il va être un peu plus puissant, donc il va peut-être perdre de puissance pour le kick parce qu'il va en avoir trop pour le retour. En tout cas, on évaluera le rendu là. Sinon, autre truc que j'ai commencé à faire aussi, c'est de nettoyer les petits clous qui se trouvent un peu partout sur le plifirdre. Alors je crois que vous pouvez voir à quel point ça fait du bien d'utiliser le bon vieux Perfecto. Cette bonne vieille pâtée blanche que j'utilise à satiété pour polir le métal, entre autres, voyez-vous. J'ai passé un petit coup de laine d'acier là-dessus, nettoyante, mon fameux SOS, et un Perfecto. Et regardez comment, ça a vraiment fait toute la différence entre les deux. Ça a vraiment bien ramené le fini métallique. C'était extrêmement mât et sombre. Et maintenant, c'est extrêmement brillant, je suis très content. Et ça fait en sorte qu'il y aura le moins de friction possible lorsque ça va glisser dans la sleeve. OK, ça fait qu'on va refaire après ça un autre time-lapse du nettoyage, polissage de tout ça. Et on se voit une fois que c'est terminé. Sous-titrage ST' 501 C'est terminé. C'est terminé. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, après deux semaines de pièces qui traînent sur ma table de cuisine, j'ai enfin réussi à trouver le temps de réassembler tout le Playfield. Il y a des décisions que j'ai prises qu'éventuellement je vais adresser, c'est-à-dire que je vais acheter le nouveau kit de cap parce qu'il ne manque pas juste celui-là. Lui, il est quand même brisé et tout. Mais bon, en attendant, je les ai remis. Et je trouve ça quand même intéressant aussi comme détail que la machine venait avec tous ces petits cylindres colorés qui fait en sorte que ça donne du GI coloré, mais dans les années 60. Alors, c'était vraiment fait comme ça. C'était délibérément jaune, rouge, vert. Alors que moi, maintenant, je trouve ça vraiment pas beau quand le monde mette des lettres de couleur dans le GI. Ben, c'était déjà de coutume dans les années 60, mais ils l'ont pas fait souvent. C'était rare qu'il y avait des machines qui avaient ça. Sinon, ben, je suis quand même content parce que j'ai réajusté aussi le ressort qui était brisé ici. J'ai mis un nouveau flipper, ce qui fait que là, j'ai deux flippers en très bon état et c'est fonctionnel. Et c'est tellement une game tout sauvage, c'est tellement une game difficile. C'est infernal comment c'est dur de faire des points tout réorientent tout le temps pour le fameux sinkhole. C'est impressionnant comment les slingshots ici réenvoient la bille de manière très régulière dans le trou. Alors, sinon, ça va être ça pour la grosse capsule qui doit être quand même passablement assez longue. Je vous remercie, ça fait que c'est le temps que ça arrête, mais bon, c'est une manière de vous donner un petit peu le contenu, hein. Et puis, on se dit à très bientôt et ça sera sûrement pas, la prochaine capture, ce sera sûrement pas le vlog, on a vous le vu là-dessus. Il y a d'autres choses qui vous prennent avant. Sur ce, portez-vous bien, partagez like et abonnez-vous si ça vous tente. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501